Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 6 avril, lundi de la Semaine Sainte, de l'an 2020 après le Christ. Le virus peut avoir un effet direct, la maladie. Il a en revanche un effet indirect, certain, qui est la mise à l'arrêt de société, soit pour cause de maladie, soit pour cause de lutte contre la maladie. Ce virus en forme de couronne est le petit grain de sable qui se colle dans des rouages tournant à plein régime. Et des rouages, nous n'en manquions pas. À la vérité, nos sociétés se sont transformées, depuis un demi-siècle, en une infinité de rouages, ajoutés les uns sur les autres, des petits et des gros, des jetables et des irréformables, des rouages de niches et des super-rouages. Rien que dans le domaine de la santé, nous avons pu apprendre depuis quelques semaines l'existence d'agences, de hautes autorités, de commissions, de délégations, de directions dont nous ignorions tout jusqu'à présent et que nous avons ajoutés au schéma que nous avions déjà en tête et qui comprenait déjà beaucoup de rouages, des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires, des services, des unités, des centres de certification, des instituts, que sais-je encore. Et ce n'est qu'un exemple. Celui de la santé. Tous les secteurs de nos sociétés sont au même régime de ramifications et d'intrications en une multitude d'organisations aux fonctions diverses ou redondantes ou même contradictoires. C'est tout cela, tout cet immense rouage de rouages que le virus a grippé. Jusqu'à présent, nous considérions l'existence de cette impressionnante machinerie comme globalement bénéfique. Et même comme le sommet de la civilisation. Certains nous promettaient que la spectaculaire réussite économique qu'elle avait permise justifiait de l'étendre encore au niveau d'une unique société mondiale, une mécanique à taille planétaire. Nous acceptions donc d'être au service de ces machineries organisationnelles, de nous y adapter et de nous y plier. Plus profondément, nous l'acceptions parce que la machinerie nous garantissait contre les maux, parce qu'elle nous promettait même de trouver une solution à toute crainte de l'existence humaine sur cette Terre. Rappelons-nous qu'il y a à peine quelques semaines, nous avions le projet d'influer utilement sur le climat de la Terre entière. La grippe des rouages qui s'est abattue a eu une conséquence imprévue. Elle a montré la fragilité de notre machinerie. Elle a montré qu'on ne prend pas de meilleures décisions simplement en multipliant les experts et les comités. Et qu'on peut même aggraver le mal avec des organisations tournant à plein régime. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le mal déjà repéré dans les grandes sociétés totalitaires du XXe siècle qui, elles aussi, avaient multiplié les rouages et avaient tenu l'homme pour le plus petit de ces rouages. La grippe des rouages a donc fait réapparaître la responsabilité humaine dans le mal qui s'ajoute au mal du virus. Et déjà, on parle de procès, on cherche des responsables, on tente de couvrir la vérité par la communication, on camoufle les insuffisances sous les statistiques. La grippe des rouages annonce un grand mouvement de recherche de la faute ou des fautes individuelles et collectives. Le mal du virus a fait ressurgir le mal moral à l'échelle de nos sociétés. Pour approfondir ce grand enjeu des prochains mois, nous avons choisi de nous tourner vers un grand rite collectif, un grand rite pour sociétés organisées qui est celui du rite du jour de l'expiation au Livre du Lévitique chapitre 16 Frère Renaud Ce sera pour vous un décret à perpétuité. Le septième mois, le dixième jour du mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun ouvrage, tant le natif que l'hôte en résidence au milieu de vous. Car c'est ce jour où on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier, de tous vos péchés vous serez purifiés devant le Seigneur. C'est pour vous un sabbat, un jour de repos, vous vous humilierez, décret à perpétuité. Celui qui expira, c'est le prêtre Messie, lui qui a reçu l'investiture de prêtres à la place de son père. Il se revêt de vêtements de lin, ornements sacrés. Il fera le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour l'attente de la rencontre, pour l'autel, il fera le rite d'expiation. Sur les prêtres et sur toute l'assemblée du peuple, il fera le rite d'expiation. Ce sera pour vous un décret à perpétuité d'expier pour tous les péchés les fils d'Israël une fois par an, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Alors, rite d'une importance centrale dans la loi juive et du reste, rite dont l'importance a été montrée à nouveau depuis quelques décennies par un grand anthropologue René Girard, qui en a fait une espèce de pierre de touche de sa doctrine, de sa philosophie, mais on va peut-être se laisser de côté René Girard pour se concentrer plus sur la réalité en Israël de ce grand rite d'expiation. Alors, on l'appelle de plusieurs noms le jour des expiations, ce qui est une traduction de son nom hébraïque sous lequel il est connu aussi le Yom Kippour. On l'appelle aussi dans les textes grecs le jeûne avec une majuscule puisque c'est le jour de jeûne par excellence. Et aujourd'hui encore, en Israël, tout s'arrête. Tu parlais tout à l'heure de notre société grippée par le virus. Eh bien, Israël a fait le choix collectif de s'interrompre absolument pour ce jour-là, même si, par la force des choses, puisqu'il n'y a plus de temple depuis maintenant assez longtemps, il n'y a plus de rite opéré. Mais néanmoins, l'observance se maintient de cesser toute activité ce jour-là. c'est le rite le plus important de l'année liturgique dans le monde où vivait le Christ. Il y avait bien un sacrifice quotidien, matin et soir, des sacrifices d'expiation, mais néanmoins, le yom kippour est tout à fait à part. Pour une multitude de raisons, alors la plus importante est la suivante, c'est que la quantité de rites, de sacrifices célébrés tous les jours expiaient les péchés, les fautes rituelles, c'est-à-dire des fautes rituelles qui sont souvent involontaires et souvent inévitables. C'est-à-dire que la vie quotidienne fait que on se rend impur rituellement parce que l'on a touché un cadavre, parce que les femmes ont des cycles, parce que les hommes peuvent avoir des pertes nocturnes, bref. Toutes ces fautes-là sont des fautes rituelles, mais du coup qui ne sont pas des péchés stricto sensu. Il faut mieux dire fautes rituelles. En revanche, Israël savait bien que se distingue tout à fait une catégorie de péchés qui n'ont rien de rituel, qui sont spécialement regroupés sous trois chefs d'accusation spécifiques qui sont en fait le meurtre, l'inconduite sexuelle et l'idolâtrie. Là, il s'agit d'authentiques péchés au sens où nous-mêmes l'entendons. Et la jurisprudence juive ancienne a eu tendance à y inclure également l'oppression des pauvres qui étaient un peu mis sur le même plan que ces trois péchés-là, ces trois chefs, disons, de péchés-là. Or, ces péchés-là ne sont pas remis par les sacrifices quotidiens. Et le yom kippour, c'est le seul jour où les sacrifices, les péchés qui sont véritablement les fautes morales peuvent être remises par une mensuétude de Dieu qui, évidemment, n'empêche pas qu'il faut aussi réparer, etc., mais néanmoins la faute elle-même est expiée par ce sacrifice annuel. Donc, du coup, c'est un sacrifice, on voit, puisqu'il expie dans un seul sacrifice annuel toutes les fautes du peuple, c'est par excellence une liturgie communautaire. C'est un aspect absolument décisif du yom kippour, puisque le grand prêtre, ce jour-là, accomplit une multitude de services pour lui-même et pour le peuple. Alors, c'est un rituel, du coup, d'une complexité inouïe, avec des rites qui ne sont célébrés que ce jour-là dans l'année. C'est pour ça que le grand prêtre s'isolait pendant une semaine dans une pièce spéciale avant de le célébrer pour répéter le rite dans une pièce spéciale du temple, la chambre des Aftimos. Et il répétait, au cours de la liturgie qui durait toute la journée, il changeait quatre fois de vêtements, il se lavait dix fois les mains. Voilà quelque chose qui nous rappelle un petit peu notre quotidien actuel en temps de virus. Simplement, on voit bien qu'il y a des correspondances. Et puis, il y avait des rites spéciaux. En particulier, il prononçait une confession des péchés pour lui-même et au nom du peuple. Et le peuple confessait lui-même ses péchés aussi lors des rites qui avaient lieu en face de lui. Et puis, d'autres rites, en revanche, étaient absolument réservés aux grands prêtres qui rentraient pour cette seule fois de l'année dans le sein des saints. et c'est le seul jour de l'année où le sein des saints était admis à une seule personne. D'ailleurs, du coup, il commençait, semble-t-il, par faire le ménage puisque, comme il n'était pas allé depuis l'année précédente, il y avait peut-être des toiles d'araignée, chose comme ça. Et donc, il fallait nettoyer. On dit même qu'il portait une corde à la taille au cas où il aurait eu une crise cardiaque pendant qu'il accomplissait les rites à l'intérieur que l'on puisse le retirer sans profaner le sein des saints. Alors, tout cela, évidemment, nous est à la fois étranger et en même temps devrait nous être aussi profondément familier. Le sein des saints étant la demeure, enfin la résidence de l'arche d'alliance, là où Dieu est présent, eh bien, on n'y accède pas comme ça. Il faut toute une préparation complexe et là, on voit bien que les péchés empêchent d'être admis devant la sainteté du Seigneur. Parce qu'en fait, ce que tu décris là, c'est vraiment et puis les rites eux-mêmes, c'est une cérémonie collective, si l'on peut dire, d'extraction du péché. Une fois par an, c'est d'où le sens des rites peut-être de purification, de même qu'on prend, alors ça serait le bain annuel, le bain annuel dans lequel on s'extrait du péché et c'est pas seulement s'extraire, c'est-à-dire purification pour se préparer, mais aussi présentation de ce péché à Dieu pour qu'il le prenne. Exactement. Il y a une supplication. Tout à fait, c'est-à-dire que le but du Yom Kippour, et ça, c'est très réaliste, c'est bien d'extraire le péché, en effet, de l'enlever du milieu du peuple où il s'est infiltré par des fautes qui sont personnelles et communautaires. Et ça, c'est tout à fait important. Il y a des rites, alors il y en a même un rigolo que je ne résiste pas à vous citer, c'est qu'au moment où il rentre pour la première fois dans le Saint des Saints, le grand prêtre se livre à une manœuvre acrobatique puisqu'il doit prendre une pelle dans laquelle se trouvent des braises et des charbons pour faire fumer l'encens et en même temps, il doit avoir l'encens, il doit le prendre en fait par poignée dans les deux mains. Donc pour tenir la pelle avec les charbons, ce n'est pas évident. Donc manifestement, il la met sous l'épaule ou alors parfois, il semble même que peut-être il la tenait dans la bouche. Et donc, on comprend pourquoi il fallait une semaine de répétition pour pouvoir effectuer cette manœuvre tout à fait extraordinaire. Alors, tout est montré là-dedans pour vraiment en faire un rite spécial. On le voit dans, il y a une très belle description de la liturgie du Yom Kippour à la fin du livre de Ben Sira au chapitre 50 où Ben Sira s'extasie du grand prêtre Simon qui rentre derrière le voile au milieu des nuées d'encens. C'est une référence manifeste au jour des expiations et qui ensuite vient ayant extrait le péché bénir le peuple et tout le monde se prosterne devant lui et chante des hymnes d'action de grâce au Seigneur. Donc là, il faut vraiment le prendre comme l'expression d'une profonde piété dans laquelle les péchés sont connus, reconnus, confessés en toute humilité de façon à permettre au peuple de se rendre saint et d'expérimenter la joie de se présenter devant Dieu pour être admis en sa présence. Le Yom Kippour est suivi par la fête des Tentes qui est aujourd'hui encore d'ailleurs la principale fête du calendrier liturgique juif et on voit bien qu'on rend grâce à Dieu pour ce rite qui a permis de se défaire d'une faute à la fois personnelle et collective. Alors, frère Renaud, en quoi est-ce que ce grand jour de l'expiation nous intéresse à la fois pour notre propos en quoi est-ce que ce grand rite nous instruit sur l'espérance et j'imagine qu'il nous instruit nécessairement par son rapport avec le Christ ? Alors, en fait, le rapport de ce rite avec l'espérance c'est que comme c'est le rite qui peut-être a le plus profondément imprégné le Christ dans sa mission, il avait conscience que son sacrifice de Pâques allait accomplir cette expiation définitive, non plus une fois par an mais une fois pour toutes et qui permettait rien à moins que de rouvrir l'espérance pour l'homme. L'épître aux Hébreux donne une explication basée sur un commentaire du rituel de Yom Kippour en interprétant la Pâque du Christ au Vendredi Saint comme l'accomplissement de ce dont le royaume Kippour était la figure avec une expiation pour tout le peuple et non seulement pour tout le peuple mais pour tous les hommes et qui est accomplie une fois pour toutes par Jésus qui est à la fois le grand prêtre l'offrande sacrifiée et puis l'autel on a vu que d'ailleurs le rituel de Lévitique 16 précise bien que l'expiation vaut à la fois pour la demeure ce qui nous ramène à ce que nous disions l'autre jour sur Salomon qui consacre la maison elle-même comme maison de prière et également un sacrifice d'expiation pour l'autel de façon à ce que le sacrifice qu'on offre sur cet autel soit agréable au Seigneur donc on voit qu'ici il y a toutes ces médiations qui sont incluses dans l'expiation pour ouvrir l'espérance ce que le Christ fait en lui-même comme un grand prêtre dans la Passion il le fait en lui-même c'est-à-dire dans son corps et donc ce corps devient temple et il le fait pour tout le peuple donc exactement comme le décrit Lévitique 16 finalement exactement c'est-à-dire que si on regarde même de près c'est l'ensemble d'évangiles de Saint Luc qui est inclus dans une liturgie de Yom Kippour puisque le discours du Christ dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4 lorsqu'il lit le prophète Isaïe à savoir qu'il va ouvrir l'année de grâce c'est la lecture liturgique juive pour Yom Kippour et ouvrir l'année de grâce c'est logique puisque on remet les compteurs à zéro voilà et d'autre part à la fin de l'évangile au moment de l'ascension on dit que Jésus bénit les assistants qui se prosternent et il lève les mains sur eux ce qui est exactement l'attitude du grand prêtre en Syracide 50 donc du grand prêtre Simon et du coup c'est vrai qu'en plus chez Saint Luc le ministère de Jésus dure une année donc en fait c'est une année qui est une grande année une année définitive de l'année de grâce vraiment c'est tout le rituel du coup on voit bien la logique très profonde de l'évangile de Saint Luc c'est que Jésus commence son ministère il l'ouvre par une liturgie de Yom Kippour il le ferme par une liturgie de Yom Kippour parce que justement il a rouvert le ciel et donc son ascension rouvre le ciel et donc lui permet évidemment d'y accéder et d'y entraîner tous ceux qui le bénit puisque c'est là où la typologie avec Yom Kippour est importante c'est un service qui est accompli pour tout le peuple et donc là c'est véritablement l'enjeu de la liturgie de Yom Kippour c'est tout simplement l'espérance par excellence celle d'entrer dans la nouvelle création dans le sanctuaire du ciel par la vertu de la passion de Jésus comme on le célèbre pendant la semaine sainte et donc en fait si on se replace dans la position de ces juifs pour Yom Kippour ils attendaient impatiemment au fur et à mesure que l'année passait les fautes s'accumulaient et donc on attendait Yom Kippour pour en être délivrés pour les présenter au Seigneur et être remis collectivement et en fait de la même façon nous nous confions au Christ notre grand prêtre simplement la libération qu'il fait ça n'est pas simplement une libération pour cette année c'est la libération définitive puisque c'est la libération pour la vie éternelle c'était ce chemin de la vie éternelle qui était bloqué à cause du péché et que le Christ rouvre donc c'est cette réouverture du chemin du ciel et c'est ce qui nous donne l'objet de notre espérance exactement elle se rouvre effectivement alors qu'elle était bloquée par l'obstacle du péché alors ce qui est très riche dans ce rapport avec la loi juive c'est cette conscience très vive que ce qui nous empêche d'accéder au sanctuaire d'en haut c'est à dire ce qui nous empêche de donner un contenu concret à notre espérance ce sont bien les fautes morales et en particulier ces trois chefs d'accusation qui sont enfin les quatre l'oppression des pauvres l'idolâtrie l'inconduite sexuelle et le meurtre ça ce sont des obstacles voilà les obstacles qui nous empêchent d'accéder à Dieu Frère Eric un regard patristique sur cette liturgie un regard patristique sur cette entrée cette entrée du grand prêtre cette entrée du grand prêtre qui correspond à notre sortie à la sortie de notre condition de pécheur et à cette sortie du mal de nos propres péchés et c'est ainsi par l'entrée du grand prêtre que les péchés du peuple sont remis on l'a bien compris grâce à ce que tu nous as dit Frère Renaud et à l'épître aux Hébreux l'épître aux Hébreux dans cette entrée du grand prêtre met en valeur la place du sang Origène quand il commente ce chapitre 16 du Lévitique va mettre en valeur à côté de la place du sang qui bien sûr qui l'honore un autre petit détail sur lequel je vous propose de nous arrêter puisqu'il il permet en quelque sorte de signifier matériellement ce mouvement que nous suivons depuis plusieurs semaines ce mouvement de l'espérance qui est toujours un itinéraire d'en bas vers le ciel Origène écrit à la fois un commentaire du Lévitique nous n'en gardons pas nous n'en avons pas beaucoup de traces en revanche nous avons grâce à des traductions latines du début du 5ème siècle par Ruffin nous gardons souvenir de ces homélies sur le Lévitique on est dans un donc dans un autre genre non pas le genre du commentaire exégétique mais dans le genre de l'homélie de l'exhortation dans ce dans cet extrait que je vais vous lire grâce au texte de Ruffin ce ne sera pas le mot expiation qui sera mis en valeur pour ce jour pour cette fête mais le mot de propitiation et dans toute la tradition patristique latine c'est ce terme là de propitiation qui repose vraiment sur l'idée de demander de supplier alors que expiation s'enracine plus dans une dimension de piété de purification c'est le mot de propitiation qui permet d'entrer vraiment dans dans ce texte là en tout cas par le prisme de Ruffin et du coup on retrouve un petit peu cette idée que tu disais à partir de l'hébreu où c'est vraiment seulement la mensuétude de Dieu qui permet d'enlever ses péchés de les sortir en quelque sorte on décharge son fardeau on décharge son fardeau mais pour décharger son fardeau on ne se repose que sur on ne peut que se reposer sur la miséricorde de Dieu par exemple chez Augustin c'est flagrant le terme d'expiation à 11 occurrences contre 280 pour propitiation donc c'est vraiment pour toute la patristique latine le terme de propitiation où on supplie vraiment Dieu qu'il se rende proche et comment Dieu se rend proche en écartant de nous nos péchés un jour de propitiation est nécessaire à tous ceux qui ont péché c'est pourquoi il existe parmi les solennités de la loi qui contiennent les figures des mystères célestes une solennité qu'on appelle le jour de propitiation à présent le détail ce détail c'est celui du verset 12 du livre de ce chapitre 16 du Lévitique le grand prêtre comme tu l'as bien décrit frère Renaud n'entre pas les mains vides il doit entrer avec des charbons je vous relis le verset 12 il prendra aussi l'encensoir garni de charbon du feu de l'autel placé devant le Seigneur il remplira ses mains de l'encens habilement composé et il le portera au delà du voile intérieur et il mettra l'encens sur le feu devant le Seigneur c'est ce détail là qui va intéresser Origen qui d'entre nous est-il assez disponible et prêt pour offrir au pontife sur le point d'entrer dans le Saint des Saints une composition d'encens car il est nécessaire que chacun de nous fasse une offrande au tabernacle de Dieu une offrande faite en habits pontificaux mais une offrande qui monte par les mains du pontife vers Dieu même en suave odeur donc le pontife notre Seigneur et Sauveur ouvre ses mains et veut recevoir de chacun de nous une composition d'encens fin nous sommes dans l'obligation de chercher des variétés d'encens debout aujourd'hui encore se tient notre pontife véritable le Christ il veut qu'on remplisse ses mains d'une composition d'encens fin d'un mélange d'encens fin supérieur il examine ce qu'offre chaque église qui est sous le ciel avec quelle intégrité et quelle conscience elle compose son encens à quel point elle le rend fin c'est à dire la manière dont chacun de nous met en ordre ses oeuvres et dont il explique le sens et les paroles des écritures et le ministère des anges ne fait pas défaut aux fonctions de ce genre car les anges de Dieu montent et descendent sur le fils de l'homme ils mettent leurs soins et leur attention à découvrir en chacun de nous ce qu'ils peuvent offrir à Dieu ils regardent et scrutent attentivement l'âme de chacun de nous pour voir si elle a une disposition telle une pensée si sainte qu'elle mérite d'être offerte à Dieu Origen continue sa méditation pour essayer d'affiner encore cet ensemble qu'est-ce que cet enfant que le grand prêtre peut conduire jusqu'à l'intérieur du sanctuaire quand tu te convertiras en gémissant alors tu seras sauvé et tu sauras où tu te trouves à partir d'Isaïe au chapitre 30 et si tu dis toi-même tes péchés le premier je t'exaucerai comme un peuple saint tu as entendu même si tu as été pécheur tu es désormais appelé saint donc nul désespoir pour ceux qui sont touchés de repentir et se convertissent au Seigneur la malice de leur faute ne l'emporte pas sur la bonté de Dieu et voilà le sens que donne Origen à ces charbons et à cet ensemble qu'il faut préparer c'est la confession de nos péchés c'est la confession de nos péchés qui permet à ce péché d'être extirpé alors je ne prononce peut-être pas la lecture simplement pour pour suggérer une des pointes de ce commentaire d'Origène c'est qu'il considère vraiment que chacun de nous dont avons cet ensemble disponible puisque c'est la confession de nos péchés et il s'appuie pour cela sur la citation de Pierre mais vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sacerdotale et c'est pourquoi vous avez accès au sanctuaire de plus chacun de nous a en lui son holocauste et il embrase l'autel de son holocauste pour qu'il brûle toujours pour moi si je renonce à tout ce que je possède si je prends ma croix pour suivre le Christ j'offre un holocauste à l'autel de Dieu considère l'ordre admirable des rites le pontife à son entrée dans le saint des saints porte avec lui le feu de cet autel et prend l'encens de ce sanctuaire origen insiste vraiment par rapport à lévitique il insiste vraiment sur l'acte intérieur de conversion et je dirais sur l'acte d'espérance c'est à dire qu'on sait qu'on est pardonné à condition de se convertir de se présenter devant le Seigneur de présenter ses fautes et ses bonnes oeuvres parce que c'est quand même aussi à partir des bonnes oeuvres que l'encens fin monte vers Dieu et est agréable et justifie le pardon donc il insiste vraiment sur ce travail de la grâce de l'espérance qui nous redonne courage pour nous retourner vers le Seigneur et nous présenter avec ses péchés pour que Dieu les prenne et beaucoup moins sur la dimension de peine ou de rétribution ou de de ce qui était de l'empreinte du mal dans la vie humaine c'est ça ce qui est intéressant oui je crois qu'on retrouve complètement chez lui le schéma suggéré par Frère Renaud à partir de l'évangile selon saint Luc on a vraiment cette idée d'une église terrestre qui en son entier est un peuple sacerdotal et le seul qui entre dans le sanctuaire c'est le Christ par son ascension et donc du coup ça je le sais par ma confession de foi et donc ce que je peux faire moi c'est de m'associer de m'associer enfin de donner mon encens et de donner mes charbons à celui qui une fois pour toutes a fait cette entrée pour qu'une fois pour toutes le peuple l'humanité soit racheté soit sauvé de ses péchés c'est vraiment une lecture chrétienne de ce lévitique c'est une lecture où on a l'assurance de l'espérance voilà vraiment cette assurance de l'espérance et qui est signifiée par ce par ce petit geste que que voit peut-être le seul presque origine à son époque sans doute avoir cette idée du prêtre qui entre avec l'encensoir et la pelle à charbon en fait il connaissait très bien le rituel et ça c'est impressionnant c'est à dire que quels ont été ses canaux je ne sais pas avec des peut-être des rabbins qui lui ont expliqué ou des choses comme ça mais en revanche il connaissait très bien ce rituel de l'homme qui pour on voit chez Stertullien aussi dans l'épite de Barnabé en fait voilà et du coup on sent qu'ils ont médité profondément sur sa signification il y a une véritable interprétation anthropologique et religieuse de la signification du geste qui est assumée dans la foi chrétienne c'est sans doute là une influence du judaïsme aussi d'Alexandrie non oui il y a sans doute le texte de Philon qui est derrière aussi entre mais il semble mais il semble qu'il ait aussi une connaissance du judaïsme palestinien puisqu'il était il habitait à Césarée et donc là il avait il est contemporain des très très grands docteurs du Talmud en fait donc il a forcément eu des liens avec eux d'une manière ou d'une autre voilà donc vraiment chez Origène on voit un peu cette transformation du sens de l'expiation vers la propitiation oui la propitiation oui 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 qui qui n'a de sens que dans un régime de participation à au grand prêtre à l'expiation du Christ voilà à l'expiation du Christ dans le Christ qui a fait l'expiation pour nous ça devient une une offrande une une présentation une conversion intérieure une conversion parce que l'espérance est là je pense qu'au sens littéral on pourrait parler on pourrait utiliser le terme vraiment d'expiation pour l'oeuvre seule du Christ et pour ceux qui y participent le terme plutôt de propitiation ou par l'expiation du Christ on se rend Dieu propice et proche je vais poursuivre avec avec des aperçus de saint Thomas d'Aquin qui vont en fait rejoindre les deux aspects que nous avons vu d'abord en quoi est-ce que ce rite d'expiation nous intéresse et bien je me réfère ici à un petit texte où saint Thomas explique que le fait que ceux qui ont l'espérance n'arrivent pas à rechercher la béatitude provient d'une défaillance de leur libre arbitre parce que leur libre arbitre place l'obstacle du péché face à l'espérance et il ajoute cela ne vient pas d'une défaillance de la puissance divine ou de la miséricorde divine sur laquelle s'appuie l'espérance donc la miséricorde divine ou la puissance divine elles sont là elles peuvent remettre tous les péchés mais pour nous pour notre volonté nous avons une réticence à nous confier à cette miséricorde à nous confier à la puissance et à avoir la certitude de la puissance de cette miséricorde parce que le péché vient comme obstruer le regard vers le ciel que nous apporte l'espérance et donc le péché c'est le premier obstacle à l'espérance c'est celui qui bouche la vue et c'est vrai que quand on est obsédé par ses fautes et bien cela bouche la vue de de la miséricorde du salut que Dieu nous présente et il me semble qu'on peut entendre ici le péché de manière très large comme tout ce qui nous détourne de l'amour de notre bien tout ce qui va empêcher que l'on va être dans ce dynamisme intérieur de la recherche du bien c'est cela qui va en fait briser en nous l'espérance de sorte que ça peut être aussi bien des vices c'est à dire des habitudes mauvaises qu'on a entretenues je ne sais pas le besoin de consommer se complaire dans la médisance tout cela peut être un obstacle à l'espérance on a aussi les mauvaises manières de penser parce qu'on pense mal sur le bien on a une mauvaise idée de ce qui est bon parce que par exemple on s'est laissé avoir par des idéologies ou on a absorbé les idées toutes faites sur le bien et le mal que les médias nous dispensent en permanence et qui sont actuellement les premiers empêchements à la raison puisqu'on nous prémâche en nous disant ce qu'il faut penser ce qu'il ne faut pas penser on peut aussi penser aux influences néfastes auxquelles nous accordons de l'attention le fait de reconnaître comme autorité c'est à dire qu'on écoute telle ou telle personne qui nous transmet une certaine manière de voir le bien ou plus extrêmement de ne pas voir ce qui est bien ou aussi des lois mauvaises ou des structures sociales qui elles-mêmes bloquent l'accès au bien et qui donc sont devant nous comme des obstacles à l'espérance et puis enfin on peut citer les difficultés de la vie qui peuvent s'accumuler sans d'ailleurs qu'il y aille nécessairement de notre faute on peut avoir beaucoup d'obstacles dans sa vie qui vont se placer face à l'espérance face au bien que l'on espère et puis qui vont nous faire voir la vie d'une manière très sombre et nous faire perdre l'espérance on peut aussi citer enfin le fait d'avoir cru que l'homme pouvait atteindre le bonheur par lui-même cette illusion que c'était à nous-mêmes de nous sauver c'est ce qui en même temps nous détourne du bonheur c'est un péché qui nous détourne du bonheur et donc regardons plus précisément comment est-ce que toutes ces formes de péché peuvent se former un obstacle face à l'espérance je cite un autre texte de Thomas ce qui dans l'intelligence est affirmation ou négation se retrouve dans l'appétit sous la forme de la poursuite et de la fuite quand l'intelligence approuve affirme et bien c'est exactement comme quand notre volonté désire et au contraire quand l'intelligence refuse c'est exactement comme quand la volonté s'enfuit cherche à éviter un mal et de même ce qui est dans l'intelligence vrai ou faux se retrouve dans l'appétit comme bien et mal or dans notre intelligence l'estimation vraie que nous pouvons avoir de Dieu c'est que de Dieu provient le salut de l'homme qui est donné au pécheur la remise de sa faute et donc l'homme espère à condition que dans son intelligence il estime que Dieu est celui qui est là pour remettre la faute est celui qui peut sauver si au contraire l'homme perd cette cette conscience que de Dieu vient le salut où cette conscience que la remise du mal du péché de la faute est faite par Dieu à ce moment-là il a une fausse opinion de Dieu de sorte qu'il ne se convertit pas à lui lorsqu'il fait l'épreuve du mal ou de la faute et c'est pourquoi le mouvement de l'espérance est celui qui est conforme à la juste estimation de ce que Dieu remet les péchés et de ce que Dieu est celui qui nous sauve il n'y a d'espérance que là où on reconnaît que Dieu est celui qui nous sauve est celui qui remet les péchés au contraire si on n'a pas cette juste estimation et bien cela veut dire que au contraire on ne va pas trouver de solution à notre faute on ne va pas voir d'issue à au mal qui nous afflige et donc on va se mettre à désespérer la vie qui est trop lourde à porter c'est cela qui est désespérant et elle est trop lourde à porter parce que le poids du mal dépasse la raison de vivre et le bien que on pourrait viser on n'a plus donc le désir du bonheur et c'est ce poids qui est en face de l'espérance qui bloque l'espérance d'où et j'ai fait cette petite introduction pour revenir à la question de ce jour de l'expiation parce qu'on a bien vu qu'effectivement l'importance de ce jour de l'expiation c'était précisément si l'on peut dire de remettre ses compteurs à zéro pour à nouveau retrouver une espèce de légèreté à vivre comment Dieu nous libère-t-il du péché et bien on voit que dans l'ancienne alliance et le jour de l'expiation est là pour nous le montrer cela se faisait par des sacrifices et les sacrifices ils apportaient dit Thomas un certain remède remède quelquefois approprié dit-il aux impuretés de la chair fixées par la loi les fautes rituelles les sacrifices du quotidien que l'on faisait au temple justement à cause des impuretés rituelles bien mais ajoute Thomas ces sacrifices n'avaient aucun pouvoir d'expier l'impureté de l'âme qui est l'impureté de la faute car l'expiation des péchés ne pouvait se faire que par le Christ qui a porté le péché du monde je cite toujours Thomas ce que les cérémonies de la loi ancienne expiaient des impuretés corporelles était en figure de l'expiation des péchés qui fut accomplie par le Christ et donc la méthode de Thomas consiste à regarder Lévitique 16 à lire le rituel et à commenter en disant donc je pars d'un rituel très concret très pratique pour des fautes très précises et je vais chercher dans ce rituel concret la raison spirituelle qu'est-ce qui était visé par ce rite qu'est-ce que visait à préparer ce rite du point de vue de la libération spirituelle et enfin je regarde comment le Christ a réalisé cette libération donc faisons avec Thomas faisons reprenons ce rite en le suivant et en faisant cette triple lecture on regarde ce qui est prévu on voit spirituellement ce qu'il y a derrière et enfin on comprend pourquoi le Christ a fait ce qu'il a fait alors puisque comme le remarque l'apôtre la loi établissait comme prêtre des hommes qui n'étaient pas sans faiblesse il fallait qu'il y ait un rite pour le prêtre lui-même qui avait besoin de purification et un rite pour le peuple il ne pouvait pas y avoir un rite simplement pour le peuple d'où les deux aspects de ce rite il fallait d'abord que le prêtre offrit pour lui-même un veau pour le péché en mémorial du péché commis par Aaron lorsqu'il avait façonné un veau d'or puis un bélier serait offert en holocauste où l'on signifierait que la charge du prêtre qui est symbolisée par le troupeau par le bélier c'est-à-dire le bélier et le chef du troupeau est ordonné à l'honneur de Dieu donc le prêtre offre un veau à cause de la faute du veau d'or de l'adoration du veau d'or par Aaron et il offre un bélier à cause de sa charge de prêtre qui va devoir expier pour le peuple bien ensuite on offrait pour le peuple deux boucs l'un était immolé pour expier le péché de la multitude en effet dit Thomas c'est Thomas qui le dit le bouc est un animal puant dont les poils servent à faire des vêtements irritants était ainsi signifié l'infection la saleté et le côté rêche des pêcheurs le sang du bouc immolé était alors apporté en même temps que le sang du veau dans le sein des saints du temple et on en aspergeait tout le sanctuaire pour signifier que la tente était nettoyée des impuretés des fils d'Israël quant au corps du bouc et du veau qui étaient immolés pour le péché il fallait les brûler pour montrer la consommation du péché donc tout est fait pour montrer comment le péché de quelque manière spirituellement Dieu le prend et l'efface et le détruit mais on ne faisait pas la con on ne brûlait pas sur l'autel on brûlait là où on brûlait habituellement les holocaustes il était prescrit de brûler hors du camp en détestation du péché c'était la pratique toutes les fois que l'on immolait un sacrifice pour un péché grave ou pour la multitude des pécheurs donc voilà le signe du péché hors du temple hors du camp c'était parce que c'était le péché de la multitude d'autre part deuxième bouc celui qui n'était pas immolé dans le temple l'autre bouc était envoyé dans le désert non pas pour l'offrir aux démons car il n'est pas permis de leur immoler quoi que ce soit au contraire dit Thomas des païens qui adoraient les démons dans les déserts mais pour indiquer l'effet du sacrifice c'est pourquoi le prêtre imposait la main sur la tête du bouc en lui confiant les péchés des fils d'Israël comme si le bouc pouvait déplacer ses péchés avec lui vers le désert où il serait dévoré par les bêtes sauvages en portant de quelque manière sur lui la peine pour les péchés du peuple on exprimait ainsi qu'il portait les péchés du peuple soit parce que en le relâchant on signifiait la rémission des péchés du peuple soit parce qu'on avait attaché sur sa tête une feuille où étaient inscrits tous ses péchés donc on voit ici Thomas distingue avec le rite il y a ce qui est nécessaire pour le prêtre pour sa faute et pour sa peine et ensuite il y a ce qui est nécessaire pour le peuple pour sa faute et pour sa peine et comme ça tout le péché est saisi par le rite de l'expiation si maintenant je continue si maintenant on se tourne vers l'explication en figure de tout cela c'est à dire l'annonce qu'est-ce que ce rite annonçait on voit que le Christ était signifié à la fois par le veau en raison de sa force par le bélier puisque le Christ est lui-même le chef des fidèles et par le bouc puisqu'il s'est fait semblable à la chair de péché dit Romain 8 le Christ lui-même fut immolé pour les péchés tant des prêtres que du peuple parce que par sa passion tant les grands que les petits ont été purifiés du péché et le sang du veau et du bélier était porté dans le sanctuaire par le grand prêtre parce que par le sang de la passion du Christ nous est montré l'entrée dans le royaume des cieux voilà la source de notre espérance et les corps quant à eux étaient brûlés hors du camp parce que le Christ a souffert hors des portes de la ville et le bélier qui était relâché dans le désert pouvait signifier deux choses soit la divinité du Christ parce que la divinité du Christ se teint à distance de l'homme Christ en train de souffrir pendant la passion non pas parce qu'il aurait changé de lieu parce qu'il se serait séparé mais parce qu'il contenait sa puissance il permettait à l'humanité du Christ de souffrir comme ce bélier qui va être envoyé dans le désert pour être détruit le Christ a laissé sa chair être soumise à la mort et à la passion mais il pouvait signifier aussi ce bélier la concupiscence des choses mauvaises que nous devons chasser de nous tandis que nous avons à immoler à Dieu la concupiscence des choses vertueuses donc on voit comment tout ce rituel est ressaisi dans la perspective du Christ où tout en fait est là pour tous les détails viennent nous montrer que le Christ sait précisément ce qu'il a fait mais on voit ici que à la différence d'Origène Thomas insiste sur le fait que tous ces rites en fait visent vraiment de prendre le péché et de nous en délivrer c'est vraiment ça qui devient pour qui est pour Thomas l'essentiel je cite un texte pour finir le Christ est mort hors des portes de la ville d'abord pour que la vérité réponde à la figure qu'il annonçait c'est à dire au jour de l'expiation car le veau et les béliers qui étaient offerts dans le sacrifice le plus solennel pour l'expiation de toute la multitude étaient brûlés hors du camp selon les prescriptions de Lévitique XVI donc on voit dans cet autre texte combien le Christ en fait veut cette passion et il va l'assumer jusqu'à même être condamné sur le Golgotha avec d'autres condamnés dans le lieu du désert le lieu de la solitude pour expier le péché de la multitude ce sacrifice pour la multitude et donc il me semble qu'on retrouve chez Thomas cette lecture de Lévitique XVI comme rouvrant la porte de l'espérance parce qu'effectivement il a pris sur lui ce péché il l'a détruit comme un bélier il a versé son sang comme le comme il a détruit comme le bouc il a versé son sang comme le bélier ou comme le veau et il nous a de ce fait rouvert le chemin de l'espérance magnifique il a bien vu tous les détails en plus alors il s'attache beaucoup aux détails mais de manière intéressante détails un peu différents d'Origène Origène s'attache vraiment à l'intercession la dimension de l'encens voilà et Thomas regarde de près ce qui concerne la victime le prêtre l'autel ce que tu disais frère Renaud tout à l'heure vraiment la réalisation du sacrifice comment le Christ en fait toute sa passion c'est un rituel sacrificiel voilà mais c'est un c'est paradoxal puisque ni les romains qui l'ont crucifié ni Pilate ni aucun n'était prêtre c'est à dire qu'en fait c'est vraiment c'est la dimension que Jésus volontairement a donnée à sa passion c'est entièrement son initiative à lui évidemment ceux qui le faisaient ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient exactement et en fait il faut avoir la foi il faut avoir notamment l'épître aux hébreux pour être capable de lire dans ce qui se passe dans la passion la réalisation de ce sacrifice d'expiation c'est vraiment une condition indispensable Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram c'est à dire c'est à dire Sous-titrage MFP.